Allo ! Faut que je disais un truc ou pas ? Genre « Hello, bienvenue chez celui-lo » ou un truc comme ça ? Bienvenue d'Orléans ! C'est mon vaillot de l'US Orléans. Vous pouvez le voir, il est extrêmement moche. T'es en train de faire un peu ça, ouais, parce qu'il y a une... Il est impossible, je suis en train de le faire. Il est dur. Juste avant le premier confinement, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, j'étais chez mes parents, du coup, je passais du bon temps. Je faisais du sport, je faisais de la cuisine, je faisais des puzzles. En gros, à un moment, en faisant un puzzle, j'ai commencé à me dire que potentiellement, je pouvais moi-même monter une petite maison d'édition de puzzles, qui serait fabriquée en France, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas. Ça a plutôt bien pris. J'en ai vendu à peu près 5 ou 6 000. J'avais envie de faire autre chose. Je l'ai fait aussi parce que la période était un peu particulière. C'était le confinement et je pense que ça a un peu, mine de rien, déglingué un peu tout le monde et la façon dont chacun réfléchissait. Après, effectivement, il y a un moment où je me suis dit, putain, tu vas quand même lâcher 25 ou 30 000 euros que j'ai mis au début, qui étaient dans mes économies personnelles. Potentiellement, tu ne vas jamais les revoir et ça va faire un fou et tu vas te retrouver à faire les marchés. Il y a plein de fois, au moment de m'endormir, je me dis, putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Tu vois, tu es en train de travailler dans le monde du puzzle, quoi. C'est assez drôle, mais je pense que si on est une génération qui a envie de faire plein de trucs et plein de trucs différents. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de regarder Hippocrate. Je demande si je ne vais pas devenir chirurgien, quoi. Bon, je ne vais pas le faire parce que sinon je serai chirurgien à 45 ans. Mais potentiellement, c'est que j'ai quand même recherché les formations de médecine. D'ailleurs, j'ai un puzzle qui arrive dans le thème du laboratoire bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus. Ça vient de la déformation du terme slow en japonais. Et en fait, les japonais, pour dire slow, ils disent su-lo. Où est la quiche ? La quiche est l'air. Yes ! On va se régaler. Pour le puzzle de Sophie, j'avais annoncé la mise en vente à midi. Et à 11h55, il y avait 500 personnes qui attendaient sur le site. Et en une demi-heure, il y en a quasiment 200 qui sont partis. Franchement, il est dur. Je ne te cache pas que la cuisse... Et à la base, ça devait être à 1000 pièces. Mais c'est un peu la difficulté quand tu passes une commande à un artiste pour un puzzle. C'est genre, en gros, pas trahir l'ADN et l'esthétique de l'artiste, en gros. Et les contraintes d'un puzzle qui sont d'avoir quelque chose avec un peu de détail, de la texture, de la couleur quoi. Donc, il faut réussir à faire la balance un peu entre les deux. Vous voulez des fraises ? Je vais acheter des garaguetes. On va faire simple un peu. On les remet comme ça et puis on surfe. Oui, parfait. Servez-vous de fraises parce que sinon j'ai toutes les mangées. C'est un peu la merde. L'abri par une artiste qui s'appelle Clara Debray. Moi, je pense que dans quelques années, elle va devenir super connue et super forte parce que son travail est fantastique. Un peu crados, c'est donc. The Drummer par Nick Dalen, un artiste américain et qui bosse avec beaucoup de monde de la musique. Il a fait plein, plein, plein de pochettes d'albums. Gros, gros travail créant de couleurs par cette jeune artiste qui s'appelle du coup Camille Deschiens. et qui représente ses étés quand elle était jeune. Et enfin, le dernier qui s'appelle The World Within, The World At Large par Louis Otis, qui est un artiste français basé à Barcelone. Le tout premier artiste que j'ai contacté, c'était lui. Et celui-ci, qui est un petit peu particulier, c'est le puzzle de Sophie d'Orbecourt. Et en fait, tous les bénéfices de ce puzzle ont été reversés à une association, en l'occurrence La Maison des Femmes. Celui-ci, on l'a sorti en 300 exemplaires et ils sont tous vendus en une journée. Voilà, donc là, c'est le premier, donc ça a bien marché. Et on va refaire ça, à priori, en mars et l'année prochaine. Mon modèle différent, une douzaine. Et j'augmente aussi un petit peu les quantités imprimées. Au début, j'étais à 500. Là, je passais à 600. Toujours dans des éditions limitées, pardon. Et puis après, voilà, continuer à avoir des artistes qui sont émergents, d'autres un petit peu plus reconnus, des internationaux, mais aussi des français. Là, par exemple, je vais travailler avec un artiste japonais, qui est genre inconnu bataillon, qui a 1000 fans sur Instagram, qui parle même pas anglais. Du coup, il fait toutes ses traductions par Google Trad. Et c'est un bordel pas possible. C'est assez drôle. Du coup, j'espère qu'on s'est compris sur ce qu'il doit faire et ce qu'il propose et tout. Et il fait un truc qui est trop bien. Il va me faire une espèce d'énorme fresque au point et au trait. Ça va être magnifique. Et il va sortir en septembre. Ah, ça c'est bien ici. Ben oui, c'est cool, mais je suis dégoûté parce qu'en gros, chez Castorama, ils ont plus les plaques. Et en fait, normalement, je voulais tous les mettre sur des plaques différentes et avoir comme ça une espèce de bibliothèque de puzzles déjà fait. Et en fait, hop, tu vois, il y a des couches de puzzles comme ça. Et quand il y a un client qui m'envoie un message pour me dire « Ah, il manque une pièce et tout », eh ben, je vais piocher dans ceux-là. Et du coup, je vais chercher la pièce qui lui manque. Vous êtes arrivé où ? Mais j'y manque. Ouais. Elle s'en fout. Ah ouais ? Ouais, c'est l'enfer. Au moment de la découpe du puzzle, c'est une plaque de carton. Et tu as une petite découpe qui vient presser la plaque de carton. Et au moment où elle s'enlève, eh ben, il y a une pièce qui reste collée. Du coup, après, je dois aller chercher dans le puzzle-là la pièce qui leur manque. Et puis, je vais faire un petit bout avec une petite carte en excusant. C'est du Miro, ça, je crois. Miro, encore Miro. Je mets des petites cartes pour m'excuser. Mon identité graphique, elle a été faite, du coup, par deux gars. Corentin Biot et Quentin Coulombier. Qui m'aident sur l'identité de celui-là et qui m'aident aussi pour la création des boîtes, quelque chose comme ça, c'est qui va dessus. Ça, j'ai un télé-écran. Oh, trop beau. C'est un truc pour faire des dessins. Écrit « Abonnez-vous à la chaîne suivante ». Sus knight la chaîne suivante, c'est l'unique-là là. Parmi le module en Excel. Alors, je l'ai dit que, si tu nous sommes cursés par rapide, en réponse la affaires bonne ré·ligée contreität deüraté pour de la mêmeативité. Mais là, après, on doit pas rire à differences de ressort... – Sous-titrage FR 2021